Jalel Archaoui, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous qu'il y a un lien entre la fin de la guerre civile libyenne, il y a un an, et la mort d'Idriss Déby, il y a trois semaines ? D'abord, il y a un lien avec la Libye, c'est sûr. Il se traduit par l'équipement plus lourd, plus riche, plus efficace de ce groupe rebelle tchadien qui est entré dans le territoire du Tchad le 11 avril. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien avec la fin ? C'est vrai qu'à partir du mois de juin 2020, les principales brigades du maréchal Haftar ont été expulsées de force par le gouvernement reconnu internationalement de Tripoli, aidé évidemment par la Turquie et les supplétifs syriens. Donc il y a eu une espèce de reculade, un retrait qui s'est fait, et à partir de là, le maréchal Haftar a commencé à ressentir des difficultés financières, politiques. Donc à partir de là, il y a eu des tensions qui ont commencé entre des acteurs comme les mercenaires tchadiens et les différentes brigades du centre de la Libye et du sud-ouest de la Libye du maréchal Haftar. Et c'est dans ces circonstances-là que le groupe tchadien rebelle qui s'appelle FACT a décidé d'entrer, de procéder à une incursion militaire sur le territoire tchadien. Donc voilà, certaines activités illicites que pratiquait ce groupe tchadien ont repris de la valeur aux yeux des brigades de Haftar. Et donc ça explique une grande partie des tensions qui ont pu exister entre les deux anciens associés. Ce qui veut dire que depuis la fin de la guerre civile libyenne, depuis juin 2020, le maréchal Haftar n'avait plus besoin des mercenaires tchadiens du FACT. Et quand les rebelles du FACT ont pénétré à l'intérieur du Tchad début avril, avait-il le soutien politique et militaire du maréchal Haftar ? Absolument pas. Le maréchal Haftar, son seul véritable agenda, c'est sa survie politique. Mais ses relations, par exemple, avec Déby étaient mauvaises, pas parce qu'il était trop dans un sens ou dans l'autre, mais surtout parce qu'il était indifférent aux conséquences de ses propres actions en Libye sur les territoires avoisinants. Donc il n'y a pas du tout un complot de la part du maréchal Haftar. Au contraire, il y a un excès d'indifférence. Et qu'en est-il des paramilitaires russes du groupe Wagner qui sont aux côtés du maréchal Haftar ? Est-ce qu'ils ont pu jouer un rôle dans l'entrée des rebelles du FACT sur le territoire tchadien ? Je sais que c'est une théorie qui a été avancée par certains, notamment l'ambassadeur américain auprès de la Libye, Richard Norland. Et c'est une analyse que je trouve complètement farfelue parce qu'elle n'est pas du tout soutenue par des indices ou des choses observables. Il y a eu effectivement donc un phénomène de formation. Les équipements qui étaient fournis pour la plupart par les Émirats arabes unis sont devenus plus utiles et plus redoutables dans les mains des rebelles parce que justement les russes étaient là pour les former. Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune raison de le penser. Un encouragement de la part des russes pour précipiter cette incursion. Donc si on vous suit, les rebelles du FACT ont attaqué le Tchad à l'insu du maréchal Haftar et de Vladimir Poutine. Il ne faut pas dire à l'insu parce qu'il ne faut pas penser que ce sont des idiots qui ne savent pas. Je parle, mon concept, c'est le concept d'indifférence. C'est-à-dire qu'ils se trouvent bien les russes en formant par exemple ce groupe-là, que ce groupe va poser des problèmes quelque part dans le futur. Est-ce que c'est dans 6 mois ? Est-ce que c'est dans 18 mois ? Ils s'en fichent. Maintenant, à partir du moment où, je veux dire, moi-même en observant la Libye, j'ai vu que par exemple ce groupe de rebelles se repositionnait à partir du mois de mars. J'étais au courant du fait qu'il y avait des tensions avec Haftar, certaines brigades en tout cas. J'étais au courant du fait qu'il y avait un déplacement du centre de gravité de ce groupe de plusieurs centaines de personnes, environ 1000, 1200, qui était un peu plus au sud. Donc personne n'était complètement ignorant de ces petits déplacements et de ces changements d'attitude. Donc un État, a fortiori une puissance mondiale comme la Russie, va le savoir. Mais encore une fois, la Russie n'est pas là pour aider le système français, par exemple en Afrique. Elle n'est pas là pour aider un président tchadien qui est connu pour aller exactement à l'encontre de ses intérêts en République centrafricaine. Donc ce n'est pas mère Thérésa, la Russie. Elle n'est pas là pour aider les autres. Et les Français, dans tout cela, pourquoi sont-ils intervenus militairement en février 2019 ? Et pourquoi n'ont-ils rien fait le mois dernier ? Premièrement, on est beaucoup plus proche des élections présidentielles. En France ? En France, oui. Donc se servir de l'opération Barkhane pour aller détruire un convoi difficile à détruire d'une manière discrète, alors qu'il ne s'agit pas du tout du tout de la mission de Barkhane, c'est politiquement difficile. L'autre source de difficultés supplémentaires, c'est les incidents maliens. L'opération Barkhane, toujours la même, a quand même fait l'objet d'une controverse, puisqu'il y a un événement qui a été décrit par la suite comme étant un mariage, qui aurait fait l'objet d'un bombardement français. Donc c'est-à-dire encore une fois... L'affaire de Bounti. Voilà, une hypersensibilité par rapport à des aventures qui sortent du mandat officiel et étroit de l'opération Barkhane. Le faire comme ça, c'est politiquement difficile. Jalel Archaoui, merci.